Donc, Joanne You, médecin d'urgence, pédiatre, l'hôpital Sainte-Justine, présidente sortante de Médecins sans frontières internationales. Elle a été nommée une des top 100 personnes d'influence par Time Magazine. Joanne, bienvenue, merci d'être ici aujourd'hui. Merci de m'inviter. Joanne, premièrement, dans le stage de leadership, on demande toujours aux personnes comment ils se sentent et qu'est-ce qu'ils pensent de quelque chose, intellectuel, mais aussi au niveau émotionnel. Parce qu'on pense que l'information a de la misère à coller à un individu s'est attaché à une émotion. C'est quoi ton émotion présentement aujourd'hui par rapport à comment tu te sens dans le temps de la pandémie et qu'est-ce que tu as appris? Oh, l'émotion. Je trouve que la pandémie, c'est un moment particulier, notamment pour moi parce que toute ma vie, j'ai combattu des épidémies, voire des pandémies, mais toujours à l'étranger. Et donc, c'est la première fois parce que je n'étais pas vraiment au pays quand j'arrivais en tout cas pour le SRAS, puis ça a été quand même quelque chose qui a été assez circonscrit en 2003. Et donc, c'est, je pense que, je veux dire, le sentiment d'être, d'avoir à combattre une pandémie chez soi est particulièrement étrange à quelque part et en même temps, extrêmement un exercice d'adaptation parce que j'étais dans les six dernières années dans un poste de pouvoir et de possibilité d'action et je me retrouve ici dans un poste de non-pouvoir et un statut d'expert. Et ça, c'est sûr, c'est une adaptation puis un décalage. Et donc, je ne pourrais pas mettre le point sur l'émotion comme telle, mais c'est juste que c'est juste un moment d'ajustation énorme. – OK. D'ailleurs, c'est sûr qu'on s'en est déjà parlé, tu sais, je pense que tout le Québec aurait aimé te voir à la conférence de presse à une heure de l'après-midi puis avoir ton feedback visible. Mais tu sais, je sais que tu n'es pas là puis on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on parle de différents types de leadership justement parce que ça peut nous amener à ça. Donc, un leadership, quand tu es le boss, quand c'est toi qui diriges, versus un leadership, quand tu peux influencer. C'est quoi pour toi le leadership, en fait, dans cette perspective-là? – Le leadership dans le rôle d'influenceur est quand même un leadership d'humilité, est quand même un leadership de souplesse et d'adaptabilité. Et donc, comment on fait dans une situation où, moi, ma situation, c'est que je pense que j'ai quand même certaines connaissances que peu de personnes ont au Canada. Mais comment on fait pour la partager en étant respectueux des autorités locales et gouvernementales et en étant, en demeurant le plus constructif possible et en essayant de faire avancer les choses. Et donc, c'est vraiment ce que les Anglais appellent, c'est leadership from behind. Et c'est le leadership par la porte en arrière. Et c'est, je vous dirais, c'est d'une certaine finesse. Et là, l'exercice est d'autant plus difficile pour moi ici parce que ça fait plusieurs années que je ne suis plus au Canada. Et ce type de leadership-là fonctionne aussi quand tu es bien réseauté. Donc, quand tu es pas réseauté comme moi, bon, ça rajoute à la difficulté. Donc, voilà. Mais c'est quelque chose qui est possible. Je ne crois pas que ça a un impact, mais ça a un impact qui est peut-être moindre sur le moment. Et c'est vraiment un leadership sur la durée. Parce qu'en même temps, c'est aussi faire changer une opinion publique tranquillement par des prises de parole. Moi, c'est ça que j'ai décidé de faire. Mais les prises de parole qui sont à chaque fois calculées, réfléchies, dosées pour que le message passe. Et pourquoi, moi, mon enjeu était de ne pas devenir une espèce de bouffon de salon et de garder une crédibilité dans mes prises de parole et de ne pas antagoniser les gouvernements autant au fédéral qu'au provincial. D'ailleurs, tu as fait beaucoup d'entrevues. On t'a vu presque à tous les semaines, plusieurs fois par semaine dans les journaux. Je pense que tu t'en es bien tiré. Puis, on essaie de t'amener un peu justement dans cette piste délicate de potentielle divergence d'opinion avec le gouvernement. Pour les étudiants, nos stagiaires sont vraiment sollicités dans les médias. Derrièrement, dans Charlevoix, c'est la première fois qu'on fait ce stage-là. Donc, ils ont beaucoup d'expérience. Est-ce que, justement, tu pourrais leur donner des conseils sur comment faire des entrevues dans des situations, des fois délicates? Comment toi, tu t'en es tirée? Et pour essayer d'être prudente, parce que vraiment, on a des journalistes ici présentes. Des fois, on t'amène sur des pistes glissantes. Je pense que c'est important, si on parle de quelque chose, de bien situer notre audience de c'est quoi notre crédibilité, notre légitimité pour parler d'un sujet. Je veux dire, des commentateurs aujourd'hui sur la pandémie, j'en ai jamais vu autant de ma vie. Tout le monde sont des spécialistes de quelque chose. Je pense qu'il faut avoir de l'humilité quand on fait des médias. Et je pense qu'il faut être capable de circonscrire c'est quoi notre expertise que l'on détient, qui nous permet de parler avec autorité sur un sujet. Et donc, si on n'a pas cette autorité-là, je pense que c'est important de dire aux gens, je n'ai pas cette autorité-là. Ce n'est qu'une opinion personnelle. Et je m'avance vers cette proposition-là. Mais de le dire d'entrée de jeu. J'ai fait plusieurs entrevues cette semaine parce que tout le monde me pose la fameuse question de la deuxième vague. Et je le dis de façon très simple. Parce que les gens m'ont dit, faites-vous partie du camp de la vague ou du camp de pas de vague? Puis je dis, je fais partie d'aucun camp. Je fais partie d'aucun camp parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez de connaissances vis-à-vis la COVID-19 et le coronavirus pour pouvoir dire comment les choses vont se dérouler. On ne sait pas s'il va y avoir une deuxième vague. On n'a pas, on n'a aucune évidence par rapport à ça. On se fie sur d'autres scénarios qu'il y a eu, notamment avec la grippe espagnole. Mais c'est un virus qui est différent. Donc, aujourd'hui, c'est juste des hypothèses. Et il faut le dire aussi à l'audience, ce sont des hypothèses. Et donc, moi, je ne fais pas partie des gens qui font de la communication et qui sont, comme disent les anglais, « assertive ». Je suis capable d'émettre, et après ça, c'est à chacun notre goût, mais d'émettre, de dire que ce sont des hypothèses, on nage dans les incertitudes. Et en fait, dans cette pandémie-là, je vous dirais, mes plus grandes certitudes sont sur mes incertitudes. Donc, l'importance de l'humilité et de l'écoute dans leadership, c'est quelque chose qui est important pour toi? Oui, je trouve ça super important. Et c'est important parce que je pense que c'est probablement la plus grande leçon que j'ai apprise avec l'Ebola en 2014-2015, où je ne me suis jamais, moi, mais collectivement, le métier sans frontières, on ne s'est jamais autant pris de claques en une face que pendant l'Ebola. Pour une simple raison, par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est dans le temps, on avait un message pour la population qui était, il y a une maladie qui tue à 50 à 60 %, on n'a pas de médicaments spécifiques ni de vaccins, on vous invite à venir mourir dans nos centres d'Ebola tout seul avec des cosmonautes. Ça n'a pas marché. Les gens ne venaient pas. Ça nous a pris des mois à défaire ce message-là et à comprendre la communauté. Et donc, pour moi, une pandémie, c'est un phénomène socio-économique et je dis toujours qu'une épidémie commence dans une communauté et se termine dans une communauté. Et donc, il faut que la communauté s'approprie l'épidémie. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, les régions rurales, parce qu'elles ont été peu affectées. Donc, c'est une espèce de menace un peu ésotérique, un peu difficile à imaginer. On n'a pas eu les morts par dizaines en région. On n'a pas eu des camions réfrigérants à l'extérieur des hôpitaux ou des centres de longue durée pour personnes âgées. Et donc, c'est important de s'assurer que les communautés s'approprient c'est quoi la COVID-19 et pourquoi on doit faire quelque chose. Puis d'ailleurs, justement, puisque tu mentionnes ça, donc nous, dans le cadre du Living Lab, bien justement, on s'était dit, en fait, c'est même en partie ton idée de déployer des équipes de résidents potentiellement dans les milieux ruraux du Canada pour soutenir les professionnels localement. Dans un esprit de design thinking, on a dit, on va mettre au moins un résident, on va commencer comme ça. On est rendu avec cinq personnes. Est-ce que, par nous de la gestion d'une pandémie, qu'est-ce qu'il faut surveiller, par exemple, dans une région comme Charlevoix? Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour protéger une communauté avec l'avenue des touristes potentiellement? Sans faire peur, évidemment, aux gens. Mais qu'est-ce que tu ferais, toi? Ça serait quoi un gold standard? Moi, je pense que, je veux dire, il faut, on n'empêchera pas la mobilité humaine, encore moins pendant l'été, pendant les vacances. Et en plus, tout le monde connaît la région. C'est une de nos plus belles régions. On a tous envie d'aller dans Charlevoix. Donc, ça, c'est une chose. Et donc, comment on fait ça pour être accueillant? Et comment on acte ça en demeurant accueillant, mais aussi en prenant certaines précautions? Et donc, moi, je pense que, je veux dire, on n'a pas grand-chose dans notre boîte aussi. Je veux dire, on n'a pas de traitement, on n'a toujours pas de vaccin, puis on ne connaît pas l'immunité des gens qui ont été infectés. Donc, on est vraiment, tu sais, comme disent les anglais, « buck naked ». On est pas mal tout nus par rapport à ça. Et donc, c'est toujours encore les mesures, les mesures de base de prévention qui sont la distanciation physique, le masque et le lavage des mains. Mais comment on fait pour que les gens, parce que, tu sais, les gens ont envie d'être en vacances, puis ont envie d'être en vacances de la COVID. Tu sais, je le vois, là, je le vois, je le vois de plus en plus. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire attention. Puis, de façon très pratique, c'est de se dire comment on invite les gens qui viennent, qui peuvent être potentiellement soit des porteurs asymptomatiques ou pré-symptomatiques, de s'assurer d'être des visiteurs responsables. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut axer le message. C'est qu'on veut que vous venez. On nous est toujours venus. On est content d'avoir des gens. On est content d'ouvrir notre région au reste du Québec. On demande ensemble, puisqu'on veut que ça continue, d'être capable de faire ça de façon responsable. Après ça, je crois que spécifiquement, parce que c'est quelque chose que j'ai poussé énormément, c'est que je crois que dans la mobilité du personnel soignant, en sachant qu'ils vont exposer des gens, on ne veut pas répéter un scénario Campbellton-Nouveau-Brunswick. Donc, on n'a pas envie d'avoir un médecin qui arrive, qui fait comme si rien ne s'était passé et qui va voir des patients. Moi, je considère que tous les gens qui viennent en région travailler auprès des populations comme soignants devraient être testés avant de venir. Et on ne leur demandera pas de faire une auto-isolation parce que ce n'est pas tenable pour venir faire une semaine de dépannage à 14 jours en quarantaine. Et moi, je suggère fortement qu'ils soient testés régulièrement et idéalement, ce serait deux fois par semaine. C'est ça. Justement, on travaille avec nos étudiants de premier cycle et les résidents vont être impliqués, la santé publique aussi, la région de Capitale-Nationale et toi, dans l'établissement un peu de « gold standard » et de voir comment on pourrait établir un « gold standard » de suivi de cette pandémie-là et d'intervention potentielle dans la région de Charlevoix. C'est à suivre. Donc, on a des réunions au cours des prochains jours, des prochaines semaines par rapport à ça. Donc, déjà, les résidents sont sur différentes initiatives en suivant, évidemment, tes conseils. Si on parle, si on revient un peu au leadership, Jean-Hannes, je pense que pour beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes en ligne aujourd'hui. Pour beaucoup de gens, tu es comme un modèle de leader. On a vu même dans le IMHL, même des gens qui étaient à l'extérieur du Québec, on a un exercice où on met les… Tu sais, qui est ton leader, ton top leader, quand tu imagines ton top leader? On a fait l'exercice avec nos résidents en stage, des gens noms Barack Obama, différentes personnes. Et toi, tu es sorti, tu avais ta photo, Jean-Pierre Després aussi avait sa photo dans les leaders. Est-ce que, est-ce que, Johan, tu sais, c'est qui toi ton leader? Tu sais, quand tu grandissais, quand tu imaginais un leader, même encore aujourd'hui, tu as côtoyé les grands leaders de ce monde, Barack Obama, les gens de la Nations Unies, Bill Gates, tout ça. Tu as côtoyé ces personnes-là. C'est qui toi ton leader que tu imagines qui t'as inspiré beaucoup dans ta vie. Ça, c'est drôle. Je pense que ça dépend de l'époque de ma vie. Quand j'étais tout petite, j'étais complètement inspirée par Marie Curie parce que c'était une femme de science qui avait gagné des prix Nobel, qui travaillait dans des situations pas possibles, qui avait eu des enfants, qui avait continué, puis qui est probablement morte de ce qu'elle avait inventé. Mais c'était quelqu'un que je trouvais que c'est... On n'avait pas beaucoup de role model femmes, mais je pense que Marie Curie faisait partie de ça. Puis je suis assez contente qu'aujourd'hui, le London School of Hygiene and Tropical Medicine a mis son effigie sur leur building. Il a rajouté quatre ou cinq femmes cette année parce qu'il n'y avait que des hommes. C'est symbolique, mais c'est important. Puis quand j'ai grandi, puis quand je suis devenue très activiste, bien là, c'était des activistes. Ça n'a pas pris le temps, je pense à partir de l'âge de douze ans. Tu sais, moi, j'étais tellement activiste contre l'apartheid quand j'étais jeune, c'est qu'à l'âge de douze ans, j'ai arrêté de manger des pommes Granny Smith. Puis je m'étais dit, c'est la seule chose que je peux faire à mon niveau. C'est arrêter de manger des pommes Granny Smith qui viennent de l'Afrique du Sud. Puis j'ai arrêté de manger des pommes jusqu'à à peu près il y a deux, trois ans, que je me suis dit, ah oui, peut-être que je peux recommencer. Bref, juste pour dire que Nelson Mandela, c'était un de mes grands, grands, grands role models que j'ai connus dans le sens connu de loin, mais qui a été au moins contemporain à moi et que je vous dirais que c'est quelqu'un qui, par sa sagesse, par le fait de, c'est vraiment un exercice sur soi-même d'être capable de passer par-dessus l'oppression qui a été fait par-dessus les gens qui lui ont causé de la souffrance et de se dire la seule façon de se réconcilier, c'est de passer par-dessus ça. Et c'est vraiment, tu sais, c'est quelqu'un qu'il faut lire ses écrits, c'est incroyable. Puis dans le monde actuel, vivant, que j'ai côtoyé, avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir à quelques reprises, je vous dirais Angela Merkel. Angela Merkel, pas parce que je suis féministe, mais je suis quand même contente qu'une femme de science, chancelier en Allemagne, demeure forte, demeure lucide et demeure une voix de profond grand jugement et discernement. Et on n'en a pas tant que ça dans cette période d'incertitude dans laquelle nous vivons présentement. Donc, et c'est une personne même à l'échelle humaine, quand j'ai rencontrée, qui est complètement, complètement marrante, avec un humour, un humour qui est accessible. Donc, et qui en même temps, elle est, c'est la fermeté dans le gros bon sens humain. Et qui est accessible à tout le monde. Donc, pour moi, c'est vraiment un très grand Rwando. Merci, merci. En rapid fire, si on veut, puis après ça, je vais laisser la parole d'abord à nos résidents. On a parlé donc de leadership. On a parlé aussi de gestion d'une pandémie dans la région de Charlevoix, entre autres, mais en général au Québec. Il y a les deux autres piliers, finalement, de notre stage. C'est l'art, la créativité, l'innovation. Puis, Bernard Petit, on en a parlé beaucoup. Puis, on a aussi le bien-être. Donc, le wellness, comment prendre soin de soi et tout. J'aimerais ça t'entendre sur comment toi, tu fais pour prendre soin de toi personnellement. Et quels conseils tu donnes à des personnes, à des jeunes qui aspirent peut-être à une carrière de leadership dans le domaine médical ou autre? Comment garder sa propre sanité, si on veut, comme disent les anglais? Oui, comment garder l'équilibre? Bon, moi, je sais que mon assistante à Médecins sans frontières, les six dernières années, elle m'a dit que j'étais un imposteur quand il fallait que je parle de ce sujet-là. Parce qu'elle disait qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un travailler aussi fort. Mais je crois que l'important, c'est vraiment d'avoir une... Les gens disent que c'était leading with purpose. Donc, un leadership avec objectif. Moi, je dis toujours c'est leading with meaning. Donc, c'est faire un leadership, mais qui a une signification qui a un sens. Un sens pour toi, un sens pour les autres. Et ça, souvent, c'est ce qui permet de toujours faire le mille d'extra à marcher. Par rapport à, après ça, trouver l'équilibre entre sa vie publique, sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Moi, j'ai été extrêmement chanceuse. J'ai eu un conjoint qui a toujours été en appui par rapport à mes projets, mais qui avait aussi ses propres projets. Mais c'est de s'assurer que ce qui est dans la sphère personnelle a une importance et qu'on le met. Et c'est très, très clair pour notre environnement au niveau du travail. Par exemple, moi, quand je prenais des vacances, je suis venue pendant six ans dans la région de Charlevoix à Noël pour dix jours, chaque année. Et je disais à mes équipes, vous pouvez m'appeler pour deux choses, décès de personnel ou enlèvement. Donc, je savais si mon téléphone sonnait, c'était ça. J'ai dit, sinon, j'ai dit, j'ouvre pas mon téléphone. Il va être à côté de moi tout le temps. Mais c'était une façon qu'il fallait casser, casser le rythme. Il fallait, il fallait avoir, il fallait que, pour moi, c'était important que mon entourage, ma famille, mes amis sachent qu'il y a des moments où c'est la priorité. Et c'est important que ton entourage sache qu'ils sont ta priorité. Il y a des moments qui ne seront pas, mais il y a des moments qui vont l'être. Et quand ça l'est, on tient à ces moments-là et on tient à ce que ça se acte. On ne remet pas. J'ai remis mes vacances une fois en six ans. C'était pendant l'Ebola parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mais sinon, je n'ai jamais remis mes vacances. J'ai toujours tenu mes vacances. J'en ai pas eu tant que ça. Je prenais à peu près 10-15 jours par année. Mais j'ai hési tenu quand même. Donc, c'est vraiment ça. C'est la qualité de tes temps personnels qui vont faire aussi que tu vas garder un équilibre dans ta vie. Ce n'est pas la durée, mais c'est vraiment pour moi la qualité. Et enfin, qu'est-ce que tu penses de la créativité? L'importance de la créativité, en leadership? La créativité, c'est quand même intéressant. Moi, je crois que c'est une des raisons, je pense, pourquoi j'ai fait de la médecine humanitaire à quelque part. C'est que oui, j'avais envie, j'ai toujours eu cette espèce de drive-là de vouloir aller travailler avec les populations vulnérables d'une part. Mais l'autre chose aussi qui m'a beaucoup attirée, c'est qu'on est tellement dans des situations improbables en milieu de crise, soit que ce soit en guerre ou en milieu de désastre naturel, que la créativité est toujours importante. Tu n'arriveras jamais avec une solution, avec un kit parfait pour répondre. Parce qu'il va toujours avoir, tu es dans un contexte socio-culturel, tu as des limites par rapport à ce que tu peux faire en permanence. Je veux dire, quand on est allé au tsunami en 2004-2005, il n'y avait plus rien, tout était cassé. On fait comment? Et donc, tu es obligé d'avoir de la créativité. Tu es obligé d'aller toujours hors schéma par rapport à ta réponse, d'une part. L'autre chose, c'est que je crois que, et on l'a vécu au Québec dans les années de la Révolution tranquille, c'est qu'on a eu des grands changements au niveau de notre structure, je dirais, politique, parce que tout le côté des arts s'est impliqué. On a eu des artistes qui se sont impliqués sur scène, en chanson, et qui ont milité pour changer des normes. Et je crois que tu auras autant de politiques qui vont faire des choses, mais des normes à l'échelle d'une communauté, à l'échelle d'une nation. Souvent, ça se fait aussi avec l'appui de l'art. Bien dit, on a couvert nos différents piliers avec tout ce début d'entrevue-là. Merci beaucoup, Joanne. J'aimerais maintenant ouvrir les questions, faire un tour. Je vais nommer dans l'autre que je les vois nos stagiaires résidents et stagiaires du Living Lab, donc la première cohorte. Et je vais commencer par Vincent Gauvin. Vincent, veux-tu te présenter puis poser ta question? Oui, allô, Vincent Gauvin. Je suis R4 en médecine d'urgence spécialisée à l'Université Laval. Je fais partie du projet de Living Lab. Moi, je vais travailler à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, puis je m'oriente vers une pratique avec un fellowship en traumatologie. Moi, ma question pour vous, merci de nous donner de votre temps. C'est super apprécié. C'est surtout toute la gestion de l'incertitude face à des problèmes comme ça. Principalement, ce qui m'a interpellé, c'est la portion de quand vous réaffectez des médecins dans d'autres zones, de l'étude tester d'emblée. Dans un contexte qu'on n'en sait pas beaucoup, comme vous dites, sur le virus, qu'on n'en sait pas beaucoup non plus sur la capacité des tests chez les patients asymptomatiques, quel genre de stratégie vous pensez qu'il serait le mieux de faire pour ça? Parce que nous, ça a été une des questions. Quand Dr Fleet nous a demandé de venir en stage, c'était « on fait quoi avec nous? Il faut-tu nous mettre en quarantaine? » Moi, je l'ai supposé aller dans le bloc du fleuve. Eux, ils avaient adopté la stratégie de quarantaine, ce qui faisait que c'était impossible d'aller en stage. Ici, ce qui est abordé, c'est « vous êtes asymptomatique, j'ai pas vu de patient depuis tel nombre de temps », mais dans un contexte de dépendants qui se promènent de région en région, qu'est-ce que vous pensez qui serait le mieux dans le contexte où on a beaucoup, beaucoup d'incertitudes dans tout ça? Oui, bien encore là, moi, je pense que, comme j'ai dit, je pense qu'il faut les tester. Pour moi, c'est incontournable d'avoir à tester les gens. Puis, j'ai testé, j'ai testé dès leur arrivée ou avant. Nous, c'est ça qu'on a fait pour les CHSLD à Montréal. On nous a testé avant, 36 heures avant pour avoir le test, juste 24 heures avant. On est allé faire ce qu'on appelle nos chiffres humanitaires. Et on ne nous a pas testé pendant la semaine qu'on était là. Puis, quand on est revenu, on nous a testé à trois reprises. Moi, je pense que tester la personne pendant qu'elle est là, pour moi, c'est un mousse. Parce que si on ne veut pas lui faire faire de quarantaine, moi, j'attesterais. Puis, après ça, ce serait aussi de demander, en tout cas, pour les, à minimum une semaine, c'est l'auto-isolation quand la personne ne travaille pas. De ne pas aller se retrouver dans un bar, de ne pas aller se retrouver dans des endroits où elle peut mettre en danger la personne si elle était une présymptomatique ou une asymptomatique. Puis, d'être extrêmement vigilant sur le port du masque. Et, oui, moi, ça serait vraiment, vraiment le strict minimum. Et je pense que ce n'est pas grand-chose à demander aux gens. C'est-à-dire, on ne leur fait pas faire une quarantaine. Et on les teste régulièrement. C'est ce que le Nouveau-Brunswick a décidé de faire comme stratégie. En fait, bien avant le cas de Campbellton. Mais l'affaire aussi, c'est qu'il ne savait pas que le médecin, juste pour la petite histoire, il ne savait pas que le médecin était parti. Ils l'ont su a posteriori qu'il était parti à Montréal 24 heures sur sa fille. Donc, c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Super. Merci. Puis, j'aurais une autre question. C'est quoi les stratégies que vous envisagez pour toute la gestion des dommages collatérales? On voit des patients qui arrivent avec des infarctus avec des ondes-culs terminées, des patients avec des AVC qui ont dépassé les temps de thrombolise, de thrombectomie. Puis là, on est pris un petit peu avec ça, les dommages collatérales de la COVID. C'est quoi les stratégies qui pourraient être établées pour que ces patients-là viennent à l'urgence dans un délai raisonnable comme avant la pandémie? Premièrement, moi, je pense qu'il y a eu une espèce de gap de communication initialement. Je pense qu'on a mis beaucoup l'accent de rester chez vous. Si vous êtes malade, restez chez vous. Venez pas engorger nos urgences. Puis si vous venez, de toute façon, vous êtes à risque d'attraper la COVID-19. Et c'était une des raisons pourquoi moi, j'avais écrit un article dans le Global Mail qui avait lourdement insisté pour avoir des hôpitaux COVID-positifs, COVID-négatifs, comme on a fait dans plein de pays en voie de développement, pour pouvoir permettre un accès aux soins aux gens pendant l'épidémie. Parce que c'est pas vrai que tu peux mettre en pause un système de santé internellement. Et moi, je croyais, et c'est là que j'avais eu un conseil de gouvernement, j'aurais conseillé autrement, c'est que oui, j'aurais mis en pause que les gens se préparent et qu'ils mettent en place leur circuit, que tout le monde fasse un rehaussement au niveau de leur connaissance sur la prévention et contrôle des infections. Mais j'aurais essayé de recommencer à avoir un système qui fonctionne et qui offre des soins le plus rapidement possible. Et j'aurais fait, parce que nous, c'est ça qu'on a fait partout dans les pays où j'étais, on a continué à dire pour les maladies aiguës, il fallait que les gens viennent et viennent rapidement. Je veux dire, en Afrique de l'Ouest, quand même, c'est quand on regarde les études pendant l'Ebola 2014-2015, il y a eu une augmentation de 40 % des mortalités chez la femme et chez l'enfant de maladies qu'on pouvait prévenir. Donc, on parle de malaria ou qu'on sait qu'un anti-malaria va sauver la vie. On parle de pneumonie. Et donc, ça, c'est des leçons qu'on a apprises à lourd prix qu'on a payées et je trouve ça dommage qu'on n'a pas réajusté plus rapidement. Donc, voilà. Et en plus, j'ai été, moi, récemment, j'ai fait un témoignage à la Chambre des communes et il y avait l'association des radiologistes qui était là et qui leur disait que probablement, ça va leur prendre jusqu'à sept ans avant de reprendre le retard qui a été créé par la COVID-19 sur leur examen. C'est pas banal. Merci beaucoup. C'est super apprécié. Merci. Merci, Vincent, pour tes questions. Je vais aller à, en ordre de, je vois, Hubert. Donc, encore une fois, on va poser, demander à nos stagiaires résidents, poser des questions puis après ça, on va ouvrir. Hubert. Oui. Présentez. Bonjour, Dr. Liu. Moi, c'est Hubert du Fourniron. Je suis médecin résident, là, en troisième année en médecine d'urgence spécialisée à l'Université Laval, collègue de Vincent. Et puis, moi, je viens de Baie-Saint-Paul. Donc, bien content d'être en stage chez nous, là, dans le cadre de ce super stage, là, de leadership et d'innovation. J'aurais deux questions pour vous. Ma première, c'est un peu pour faire du pouce sur celle, là, de Vincent, là, juste avant. Je pense que, oui, il y a eu des changements puis, tu sais, des gaps, là, dans les soins pour savoir qui se présentait à l'hôpital. Mais même une fois que les patients sont dans les hôpitaux, là, à cause des nombreuses, nombreuses précautions qui doivent être prises parfois pour des patients, par exemple, qu'on juge tiède ou qu'on juge à risque, étant donné qu'ils sont soit inconscients ou, bon, qu'on a de la misère à les traiter. Il y a quand même des changements au niveau de la qualité des soins puis de la rapidité à laquelle on peut intervenir au niveau de ces patients-là. Comment vous réussissez, tu sais, dans le passé, même avec l'Ebola, comment vous réussissez à balancer tout ça pour les patients qui ne sont pas nécessairement là pour un problème relié à la COVID, mais qu'on est obligé de se dire, d'un coup qu'ils l'ont, d'un coup qu'ils ne l'ont pas. Comment qu'on réussit à offrir des soins optimaux à ces patients-là quand même? Bien, je veux dire, c'est, il n'y a pas de recette magique. Premièrement, nous, une chose qu'on a fait, comme la Chine a fait pour la COVID-19, et une partie, je pense, en Corée du Sud, c'est qu'on a, nous, on avait fait des, des, ce qu'on appelle des unités de screening avant de rentrer dans l'hôpital. Et donc, à moins que ce soit une urgence que tu es en arrêt cardio-respiratoire, les gens passaient à travers l'attente de screening. Et puis, on les, après ça, on les, on les envoyait dans un, dans un, dans un, dans un, dans un hôpital ébola négatif, où là, les gens étaient, étaient capables de travailler plus, plus confortablement. Chose qu'on ne fait pas ici, mais pour moi, c'est, 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 c'est ce triage-là, parce que, et être capable d'avoir une unité qui fonctionne normalement avec un, un PPE, un, un, un downscale, tu sais, en gros, là, tu sais, un step down de PPE. C'est, pour moi, c'est, 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 donc, vu qu'on n'a pas ce cas de figure-là, c'est, c'est sûr que ça rend les choses difficiles. Pour le moment, vous avez seulement un hôpital à Baie-Saint-Paul, puis ça va être probablement le même, vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas les capacités en doublon. Donc, c'est la même personne qui va l'avoir, qui va voir les gens. Donc, après, après ça, pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment, je, je, ce que j'essaierais de faire, c'est, si vous êtes capable d'avoir une capacité doublon, je mettrai la capacité doublon, au lieu d'avoir, d'avoir des gens qui swappent d'un côté à l'autre. Et puis, je, 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 je ferais qu'une fois qu'on a, je pense que, tu sais, pour les, peut-être, tu sais, par exemple, de façon, tu sais, technique, je me dis, tu sais, si vous avez un patient, là, qui, qui, qui est mal ou tu sais qu'il va aller mal, si vous avez, si vous ne l'avez pas déjà, c'est vous procurer un engine expert parce que vous pouvez avoir la réponse en dedans de quelques heures. Ça fait quand même une sacrée différence. Nous, en tout cas, à l'urgence à Sainte-Justine, on a un engine expert, puis ça nous permet de, tu sais, nous, on prend la décision dès l'arrivée. Quelqu'un arrive, ça peut être traumatisé. Moi, je dis, engine expert, go. Puis, dans une heure, j'ai la réponse. Mais tant qu'il fait son scan, qu'on se prépare, la réponse est déjà pour la salle d'op. On est déjà fixé. Fait que pour moi, en tout cas, c'est le game changer, c'était le engine expert pour pouvoir, pour pouvoir bien orienter mon personnel sur comment on va prendre les précautions par rapport au soin. Super intéressant. Merci beaucoup. Ma deuxième, c'est une question qui a plus une thématique un peu humanitaire, dans le sens où, même au Québec, on voit des gens, puis tu sais, ça a été nommé dans les médias, puis tout ça, bon, décéder seul ou partout, puis des choses comme ça. Puis, dans les autres, on voit aussi, on voit des gens qui arrivent avec des problématiques de fin de vie qui ne sont pas nécessairement reliées à la COVID, mais comme ils ont des symptômes respiratoires, on est obligé de les considérer comme étant COVID jusqu'à temps qu'on reçoive, finalement, le fameux résultat. Puis, à l'enfant Jésus, là, tu sais, c'est entre 4 et 6 heures que ça nous prend avant d'avoir les résultats, puis des fois, ça peut être trop long. Comment vous voyez ça avec les familles? Puis, c'est quoi les avenues que vous voyez pour qu'on puisse quand même permettre à ces gens-là de communiquer avec leurs proches, mis à part un téléphone, dans les circonstances actuelles où on est quand même serré sur la personne rentre à l'hôpital, pas de visite ou quoi que ce soit, lorsque les gens sont dans une zone à tout moins tiède? Bien, je veux dire, moi, je pense qu'il faut permettre un accompagnement. Je veux dire, nous autres, en pédiatrie, on le permet. Il n'y a pas un enfant qui vient tout seul. Je ne sais pas pourquoi que si on est capable de le faire en pédiatrie, on n'est pas capable de le faire sur l'adulte. Pourquoi que nous, on était capable de s'accommoder, puis vous seriez trop niaiseux pour vous accommoder? Honnêtement, là. Je veux dire, surtout que là, je pense qu'on a passé la phase critique des sacrés masques, là. Je pense qu'on est capable de... Les gens, en plus, sont super. Je veux dire, on n'a jamais entendu autant de science à la radio et à la télé depuis la COVID-19. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, les gens, les gens sont quand même, sont même capables d'épiter le coronavirus. Écoute, il faut le faire, là. Je veux dire, c'est pas... Donc, je crois qu'on a vraiment une population qui est quand même aguerrie, qui est renseignée. Et je crois qu'on peut se permettre d'avoir des gens. Il faut réhumaniser. Parce que je pense que le danger dans une épidémie ou qu'on a besoin d'avoir de la protection personnelle, c'est qu'on déshumanise nos soins. Les gens le disent régulièrement. C'est d'avoir des cosmonautes qui tournent autour de toi et que tu n'entends pas bien leur voix. C'est horrible. Tu n'as pas l'impression d'être soigné par des humains. Et donc, moi, je pense qu'il faut... Il faut, en tout cas, si on n'est pas capable de prendre tous les accompagnants pour tout le monde, donc je pense que les enfants, ça demeure. Les femmes enceintes qui viennent accoucher. Puis je pense que des personnes âgées qui sont avec des problèmes de cognitivité, je pense qu'elles devraient être aussi priorisées. Je vous remercie beaucoup. Merci, Hubert, pour tes questions. Caroline est étudiante funissante en ergothérapie. Donc, on a aussi des gens d'autres disciplines que de la médecine. Alors, Caroline? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Dr. Louis. Merci, sincèrement, de prendre tout ce temps-là avec nous. C'est vraiment très apprécié. De mon côté, la question que j'avais préparée, dans le cadre du projet de mon côté, je m'intéresse principalement à ce qui a pris à la santé mentale des gens. Donc, je cherche à trouver des moyens principalement dans le contexte actuel, mais aussi en général, pour que les professionnels de la santé gardent leur cap sur la santé mentale. On vous a entendu tout à l'heure au sujet de ce que vous faisiez pour garder un certain bien-être avec vos proches. Puis on vous a entendu dire que c'était vraiment important pour vous de leur faire comprendre qu'ils sont importants pour vous. Je me demandais s'il y avait d'autres stratégies que vous mettiez en place au niveau personnel pour garder le cap sur votre santé mentale. Ah! OK. Par rapport à moi, ben oui. Moi, c'est vrai que religieusement, j'essaie de toujours faire de l'activité physique. Donc, pendant que j'étais présidente, ça a été souvent faire un footing à 5 heures ou 6 heures du matin. Mais c'est une des raisons pourquoi j'ai continué à faire ça, parce que c'est à peu près la seule chose que je peux faire partout dans le monde, excepté en milieu de guerre. Donc, pour moi, faire une activité physique de minimum une heure par jour a toujours été presque une religion. Après ça, c'est plus ma pratique spirituelle, j'imagine. Donc, moi, je fais partie de... Je ne fais pas partie, mais je veux dire, j'adhère à une pratique qu'on appelle le bouddhiste engagé, qui fait partie de Nhat Hanh, qui est un moine vietnamien, qui, pendant la guerre du Vietnam, s'est dit, si je reste dans mon temple, puis je médite, peut-être que ça n'aidera pas au temps mon prochain. Et donc, il s'est dit, je vais méditer, mais aussi, je vais apporter de l'aide concrète à mes concitoyens. Et donc, il a commencé à faire de l'aide comme ça auprès des gens qui étaient des victimes du conflit. Et donc, c'est une sommité, là, Tic-Nhat Hanh. Mais, donc, voilà. Donc, c'est la spiritualité engagée dans l'action. C'est super intéressant. Merci beaucoup de votre partage. Merci. Merci beaucoup. Caroline, est-ce que Raphaël? Donc, Raphaël, veux-tu te présenter et poser ta question? Oui, bonjour. Je suis Raphaël Dupont-Chouinard. Donc, je suis résident finissant en médecine familiale. Puis moi, je vais débuter ma pratique à Baie-Saint-Paul au courant de l'été à l'hôpital. Merci d'abord pour votre temps puis votre présence. C'est vraiment un honneur de vous recevoir puis super intéressant. J'étais, bon, comme j'ai déjà parlé, j'ai fait un cours avec Dr. Eppolyte Lafontaine en santé internationale puis je m'étais intéressé, entre autres, à votre réponse avec Médecins sans frontières aux Philippines. Ça fait que c'est super intéressant de vous entendre en parler légèrement. J'ai une question. Moi, je m'intéresse un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre, mettons, de la... Bien, en fait, je recommence. Comment vous voyez que cette situation-là de crise de COVID peut affecter les populations marginalisées, autant autochtones que sans-abri? Puis qu'est-ce qu'on peut apprendre de... Parce que, tu sais, les organismes communautaires ont souvent une réponse qui est créative, basée sur le milieu. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ces acteurs-là puis intégrer en quelque sorte dans notre pratique? Je connais pas toutes les... Je connais pas toutes les... Les organisations, mais... Ce qui est... Ce qui est... En tout cas, mis en avant, c'est qu'on pense que les communautés, notamment ces communautés-là, qui vivent probablement en plus grande promiscuité où on peut pas acter la distanciation physique comme les refuges pour les sans-abri. comme aussi les refuges pour femmes violentées, c'était de... De s'ajuster par rapport à ça. Ou comme on peut voir aussi, là, tout récemment, avec les travailleurs étrangers qui viennent faire de la cueillette de fruits et légumes en saison estivale. Donc, c'est... Je crois qu'il ne faut pas répéter exactement ce qui a été fait par rapport aux personnes âgées, qui était ce qu'on appelle « the shielding method ». Donc, c'est la méthode de protection où on les a mis à l'écart, on les a protégés, on a oublié de regarder de l'autre côté de la porte si tout se passait bien. Et, de toute évidence, ça ne se passait pas bien. Donc, je vais juste faire une parenthèse. Donc, quand on fait cette méthode-là de protection, de bouclier de protection, on a la... On a la... On a la responsabilité de faire le principe de réciprocité. Le principe de réciprocité, ça veut dire qu'il faut s'assurer que les gens sont... sont bien nourris, bien, bien, bien pris soin, autant au niveau social, physique que mental. Et c'est là qu'on a failli à notre tâche par rapport aux personnes âgées. Je crois que par rapport aux autres groupes dont on mentionne, c'est s'assurer que... C'est s'assurer que la réponse est appropriée par eux. Parce que si on arrive et qu'on impose des choses, c'est que les gens ne le feront pas. Nous, on est en train de travailler avec les... Pas moi, mais MSF le travaille avec les sans-abri au Brésil. Le Brésil est vraiment le major hot spot, présentement. Et c'était de les tester, d'une part, leur esprit qui en était. Mais après ça, tu sais, je veux dire, ils sont sans-abri, il y a une raison pour ça. Et là, c'est comment, avec tous et chacun, on essaie de trouver une solution qui fait que c'est acceptable pour eux. Et je pense que ça va changer selon la culture, selon l'environnement. Mais c'est de faire cet exercice-là sans augmenter la stigmatisation. Et c'est extrêmement, extrêmement difficile. Souvent, il faut plutôt leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, plus qu'autre chose. Moi, à chaque fois que j'ai travaillé avec des populations qui étaient marginalisées, comme les tuberculeux, dans différents pays, c'était leur demander qu'est-ce que vous voulez. Puis souvent, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est pas mal différent de ce que nous, on peut avoir imaginé. Tu sais, comme par exemple, tu sais, ou les VIH, les patients VIH, tu sais, leur truc à eux, c'est, ils veulent surtout pas se retrouver dans une clinique VIH qui est écrite VIH à la porte. Ils veulent surtout pas avoir à attendre en ligne pour attendre leurs médicaments devant tout le monde. C'est ce qu'ils veulent, c'est qu'ils voudraient avoir, moi, ils me l'avaient dit, on veut avoir un Amazon.com pour nos antirétroviraux. On veut pas que ça se fâche, on veut que ça vienne dans une enveloppe brune, on veut continuer. Donc, c'est des affaires comme ça, fait que moi, je pense qu'il faut demander. Mais c'est clair que les sans-appris n'ont pas envie de se faire parquer dans un endroit, chacun dans une espèce de cellule ou l'équivalent d'une cellule. Donc, il va falloir trouver un aménagement pour que ça soit acceptable pour eux. Et donc, je sais qu'il y a eu des hôtels, il y a le modèle hôtel qui a été fait pour eux, en tout cas au centre-ville. Mais moi, j'ai pas la réponse générée, mais je sais que si on leur demande pas ce qu'ils veulent, les chances, c'est qu'on leur donnera pas quelque chose qui peut être acceptable pour eux. Puis, est-ce que j'ai le temps peut-être pour une autre question? Je vais te dire, je m'excuse Raphaël, je vais être obligé de... Correct. Si on veut laisser la... Vraiment, je m'excuse. Isabelle Lavallée, je te vois l'écran. Est-ce que tu peux ouvrir ta caméra? Je sais pas si t'es à l'hôpital, je sais. Oui, comme ça, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Pour la caméra, je vais essayer. J'ai pas... Je pense pas que je puisse... Mais bon. Tu t'es mis en sourdine, Isabelle, on t'entend pas. Ah. OK. Bon, merci. D'accord. Donc, Isabelle, je suis résidente en médecine familiale. Puis, actuellement, dans le cadre du Living Lab, je travaille surtout sur le volet de gestion de pandémie avec le... Je m'intéresse au port du masque. Qu'est-ce qu'il y en a? Puis, comment les gens voient ça? Puis, comment favoriser le port du masque? Une question... Bien, d'abord, c'est sûr que j'aimerais ça avoir votre opinion par rapport au port du masque, qui devrait le porter, puis comment, à quelles occasions et tout, si c'est possible. Mais sinon, ce qui m'a... Moi, j'avais entendu... Ma deuxième question, là, rapide. J'avais entendu à la radio dernièrement un représentant d'un OBM à l'échelle mondiale qui voyait, lui, un avantage dans la gestion de pandémie de par l'augmentation de l'autonomie puis la gestion locale des ressources, là, des services, à cause qu'il y avait moins de voyageurs, moins de gens qui partaient des pays développés vers les pays moins développés, moins de ressources financières. Tout ça faisait en sorte qu'il y avait plus d'autonomie locale dans les pays en voie de développement. Puis, peut-être même que c'est un peu ce qu'on voit ici, là, la façon de centraliser les soins puis les services, est-ce que ça a détérioré l'offre de services qui était dans les régions qu'on peut voir ici? Je ne sais pas si ma question est assez claire, mais... Non, il n'est pas tout à fait claire. Il n'est pas tout à fait claire. En fait, le fait de centraliser, est-ce que ça a détérioré l'offre de services qu'on aurait pu faire dans nos régions dans la gestion de pandémie? Par rapport au masque, je pense que c'est assez rapide. On a fait une lettre ouverte qu'en fait Richard Fleet et moi, on a signé. Je pense que l'essentiel de ce que je pense est là, c'est parce qu'on devrait avoir le port du masque dans les milieux fermés et dans les transports en commun où on ne ne peut pas acter la distanciation physique. Personnellement, on sait très bien que ce n'est pas du 100 %. On sait depuis le début. Et moi, je me dis, même si ça baisse seulement de 10 %, la transmission, ça sera déjà ça de gagné. Et je donne toujours l'exemple, si vous avez à faire des entrevues, si tu as 10 clés de soins intensifs, puis tu es la 11e personne qui arrive, si ça avait baissé par 10 %, j'aurais un lit de soins intensifs pour toi. Je n'en ai pas. Il faut que je fasse des choix plates, des choix difficiles. Donc, il faut que quand vous donnez des entrevues, vous donnez des trucs que ça choque, parce que si on ne choque pas, ça ne reste pas. Par rapport à la centralisation, moi, je ne sais pas jusqu'à quel point, c'est des vases communiquant les régions avec le centre. On a vu des discussions au préalable avec Richard, je me rappelle, où les gens disaient que si vraiment c'était pour être surachalandés, les régions, quand ils étaient habitués de transférer leurs patients instables pour X et X différentes pathologies, il y a probablement qu'ils ne seraient pas acceptés. Les gens diraient, enragez-vous avec ça. Donc, ça, je ne sais pas si ça s'est vraiment passé, parce que ça, c'est une discussion qu'on a eue avant. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de refus de transfert ou pas pour pouvoir garder la capacité d'accueil, par exemple, à Montréal, pour pouvoir garder un buffer. Je ne sais pas. Donc, pour moi, c'est difficile aussi de dire ça, parce que c'était centralisé aussi en partie parce que l'épicente a été sur une grande ville qui était Montréal. Ça fait que ça va être très dur de dire que c'était une stratégie politique au lieu d'être une stratégie de réponse actée. Donc, ça, j'imagine que c'est probablement plus la deuxième. C'était parce que l'épicente était à Montréal et c'est comme ça que ça a fait que ça a absorbé beaucoup de ressources. Mais je peux me tromper. Mais moi, je n'ai toujours pas de réponse à savoir. Est-ce qu'on a bloqué les transferts et le soutien aux régions rurales pendant la pandémie? Je ne sais pas si c'est en train de s'étudier. Est-ce qu'on a regardé le nombre de transferts qui étaient refusés? Donc, voilà. Je n'ai pas cette réponse. Nous, à Sainte-Justine, on n'a pas refusé les transferts. On continue à en accepter tout le temps, tout le temps. Donc, je ne sais pas. Je suis désolée. Je ne peux pas vraiment répondre bien à ta question. Mais je vais me permettre, par exemple, un autre commentaire sur la localisation. Parce que, plus à l'échelle mondiale, ce que je trouve très, très intéressant, parce que je pense qu'il y a une hypocrisie consommée par rapport aux organisations internationales, surtout celles basées dans l'hémisphère nord, qui se font quand même, et ça inclut Médecins sans frontières, qui se font quand même beaucoup plaisir et aller travailler à l'étranger. Puis, il y a une facette de séroïser en faisant ça. Et qu'on a tardé beaucoup à la localisation de notre aide humanitaire. Et à quelque part, avec l'interdition de voyage, avec les limites que la COVID-19 impose sur les voyages, c'est extrêmement difficile, par exemple, d'avoir des visas pour voyager. Ça a fait une espèce de voie rapide actée pour la localisation de l'aide humanitaire. Et donc, à quelque part, on est en train de décoloniser l'aide humanitaire aujourd'hui. Et c'est probablement très bien. Et il va probablement avoir, pas juste des effets néfastes par rapport à ça, mais il va y avoir des effets positifs par rapport à ça. Merci, Isabelle. J'aimerais ouvrir la question à tout le monde, en commençant par Coralie Beaumont, qui est journaliste, avocate, journaliste étudiante en journalisme à l'Université de Montréal, qui a fait un article de fond sur le Living Lab qu'on a mis sur notre Facebook, Urgence Rurale 360. D'abord, merci beaucoup, Coralie, pour ton article. Et puis, Joanne a été avisée que tu es là, comme on l'a dit au début. Et puis, veux-tu poser une question? À vrai dire, j'en ai plusieurs. Donc, j'aimerais savoir combien de t'en j'ai pour choisir éventuellement, s'il faut faire un choix difficile. Moi, quoi? Je n'ai pas compris. À combien de... son choix, c'est... J'ai plusieurs questions. Est-ce que je peux... Combien ça? C'est intéressant. Parce que s'il y en a d'autres qui veulent poser des questions, je pense que, Joanne, je pense que tu dois quitter bientôt. Je ne sais pas si on est déjà dix heures. Est-ce que tu es... J'ai dix minutes de plus, puis après ça, j'ai une rencontre, oui. OK. Donc, peut-être une question ou deux, Coralie. Je suis vraiment désolé, puis j'aimerais ça donner la chance à quelqu'un d'autre poser une question. C'est bien. Je peux y aller? Oui. Super. Alors, parmi toutes les questions, celle que je vais choisir, c'est... Donc, il y a quand même tout doucement des voix d'incidence au niveau des médias qui commencent à critiquer la gestion de crise au Québec. Alors, ce n'est pas évident parce que le docteur Arruda a quand même pas mal la vedette. Et je pense en particulier à monsieur André Noël. Je ne sais pas si vous avez lu son article d'Henri Cochet. Il est vraiment incendiaire sur la gestion de crise. Et par contre, il prône plutôt votre expertise, madame You. Donc, je ne vais pas vous demander votre avis par rapport à la gestion de crise. J'ai bien compris que votre objectif, ce n'est pas du tout de créer de la partisanerie. Mais j'aimerais savoir, avec toutes les questions maintenant, plutôt de réouverture, du tourisme, etc., est-ce que vous pensez qu'on peut finalement passer des principes économiques devant un principe de précaution, en sachant tout ce qu'on ne sait pas, finalement? Oui, moi, je ne poserais pas la question comme ça parce que je pense qu'aujourd'hui, on antagonise les consignes de précaution envers l'économie. Ce n'est pas vrai qu'avec l'assouplissement du confinement, que c'est la seule solution à l'économie. et le sens inverse non plus. Donc, moi, je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre les deux parce que c'est la réalité des choses et il faut être responsable par rapport à ça. Et je crois qu'en rajoutant toujours de l'huile sur le feu, en les opposant, il va nous desservir au lieu de nous servir. Super! Et si je peux me permettre, alors, au moins, une deuxième question. Donc, je trouve qu'il y a... Donc, moi, je ne suis pas spécialisée en santé, je suis plutôt en environnement, mais il y a quelque chose qui me marque depuis le début de cette pandémie, à savoir, je trouve qu'il y a vraiment un manque de communication par rapport aux autres symptômes de la COVID. On parle beaucoup des symptômes respiratoires, mais il y avait un article dans le Washington Post, par exemple, qui alertait sur le fait qu'il y avait apparemment davantage d'AVC chez les jeunes. J'ai découvert les pieds COVID aussi, donc il y a quand même une batterie de symptômes puisque c'est une maladie systémique. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que, finalement, on parle beaucoup des chiffres, on parle beaucoup des courbes, mais est-ce qu'on parle assez de tous les symptômes, de tout ce qui peut, finalement, impacter les citoyens, jeunes ou moins jeunes? Non, moi, je pense qu'on en parle pas mal. Je veux dire, je crois que... Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a eu quoi... Je retrouve plus chiste, mais c'est par des... Je pense que c'était 40 000 articles qui ont déjà été publiés depuis le début de la pandémie. C'est énorme. On n'a jamais eu autant de richesse de collecte de données et de réflexion sur une maladie en si peu de temps. Et notamment, ce dont vous faites allusion, c'est le Kawasaki-like dans la COVID-19. Et c'était hyper... En tout cas, nous, c'était hyper médiatisé. Je veux dire, la moitié des patients que je vois à Sainte-Justine, ils me demandent s'ils n'ont pas le Kawasaki quand ils rentrent. D'emblée. C'est une maladie que personne ne savait. Tout le monde pensait que c'était juste une marque de moto. Et là, les gens rentrent dans mon hôpital et disent tout, « Est-ce que mon fils a le Kawasaki? » Donc, je ne suis pas sûre par rapport à ça que c'est... Je crois que... Je crois qu'en fait, aujourd'hui, on pêche plutôt par l'inverse. On est inondé d'informations. Et je crois que la personne moyenne a beaucoup de difficulté à faire le triage par rapport à ça. OK. Je ne sais pas si je suis pas encore avisé du temps ou pas. Peut-être qu'on va passer à quelqu'un d'autre pour voir... On va passer... Excusez-moi, oui, c'est ça. Là, j'aurais comme... C'est sûr que... Bon, qui a une question? Qui veut poser une question? Levez la main visuellement, peut-être. Là, je vais exclure les résidents de ça. Si... Sinon, il y a... OK. Mathieu. Mathieu Fortin, veux-tu te présenter et poser ta question? Bonjour tout le monde. Et puis, moi, j'ai une question juste rapide. Est-ce que des pays qui ont l'air d'être gagnants en ce moment pourraient finir par être perdants? Exemple, la Nouvelle-Zélande. Est-ce que la Nouvelle-Zélande, qui a réussi un confinement, vu que la maladie s'est propagée partout sur Terre, va devoir rester en vase clos pour toujours? Ils ont retardé ça? Ils attendent le vaccin? Est-ce que tu crois qu'il y a du monde qui ont l'air d'être des gagnants maintenant qui, finalement, vont avoir à... Justement, parce que le virus, il part tout sur Terre, il va revenir dans les places qui ont réussi leur confinement. Est-ce que je ne me trompe pas? Je veux dire, l'affaire, c'est que ce qui joue bien pour la Nouvelle-Zélande, c'est qu'ils sont une île. Et quand on regarde les espérances de d'autres épidémies, tous les endroits qui ont été des îles ont quand même mieux fonctionné parce qu'ils ont bien meilleur contrôle. Et après ça, ils peuvent imposer des auto-isolements. Donc, moi, je pense que ce n'est pas autant de regarder qui est gagnant, qui est perdant, parce qu'on se rend compte que probablement, tout est un peu géométrie variable par rapport aux réponses et que ça va être probablement une... Il va falloir avoir, à un moment d'ailleurs, regarder la photo de la balle, puis ça va être probablement une partie des réponses d'un tel endroit qu'une autre partie des réponses d'un autre endroit, puis on va falloir colmater ça ensemble pour avoir ce que je rappelle les « best practices ». Et je crois que c'est ça qu'il va falloir faire dans un deuxième temps. Et possiblement, cet été, ce n'est pas le moment. Si on a un creux de vague, un creux de cas, il faut amorcer cette réflexion-là et il faut être capable d'aller tirer les meilleures leçons d'un peu partout. Et ce n'est pas d'avoir des gagnants ou des perdants, parce que je pense qu'au bout de la ligne, tout le monde va avoir un peu perdu, parce qu'on va avoir perdu des vies, parce qu'on va avoir perdu au niveau de l'économie, parce que ça va nous prendre des années à repayer tout ça. Donc, on va tout avoir un peu perdu. Donc, l'important, je pense, c'est plutôt de se dire qu'il faut trouver les pratiques gagnantes, les partager et les colmater ensemble pour avoir la meilleure recette. Je n'ai pas une dernière question. J'aurais le goût d'aller plus du côté de Baie-Saint-Paul. En fait, les gens de Baie-Saint-Paul, on a Dominique Massica, Sylvain Dervieux. Est-ce que Dominique, tu veux poser une question, tu t'as présenté, poser une question? Oui, alors, bonjour, Joanne. On s'était vus il y a quelques... Ah oui, oui, oui. ...webinaires, en fait, une rencontre avec le docteur Débien. Petite question un peu, ça va faire le tour un peu avec cette rencontre-là il y a quelques semaines. Puis bonjour à tous, je suis ophtalmois à Baie-Saint-Paul et citoyenne locale et engagée un peu dans ce qui se passe présentement. Je suis un peu mal à l'aise de poser une question parce que j'ai eu à prendre quelques appels au travers de tout ça. Je ne veux surtout pas répéter une question, mais ma question, c'est vraiment du point de vue humain. Quand on s'implique de manière émotionnelle dans tout ça, quand on voit qu'on a de la difficulté, par exemple, à protéger les gens autour de nous ou à faire aboutir un projet pour protéger nos proches, pour protéger les patients vulnérables et tout ça. Bref, de mon côté, j'ai eu plusieurs obstacles depuis le début de la crise. Au début, pour protéger nos patients vulnérables, fermer nos cliniques. Après ça, pour fournir des masques et tout ça, se protéger, les protéger eux aussi. Ma question, très condensée, rapide, c'est comment vous faites pour garder un esprit sain? Vous avez parlé de vos vacances puis mettre votre téléphone de côté. Oui, ça, ça arrive une fois par année, des belles vacances, mais à chaque jour, comment vous faites pour préserver votre sommeil, préserver votre esprit, même s'il y a des insatisfactions ou des inquiétudes ou beaucoup d'incertitudes, comme vous avez mentionné en début de rencontre? Oui, ce n'est pas facile, mais juste pour te dire, c'est sûr que tu fais face à de l'adversité, mais pour l'Ebola, nous autres, on se faisait lancer des roches puis on se faisait brûler nos camions. Puis l'année dernière, en RDC, on a eu une attaque, on a eu une attaque ciblée sur un de nos centres et il a été détruit par le feu avec des galons de gasoil. Bref, donc c'est normal. C'est normal. C'est normal parce que c'est l'humain. Et donc, moi, je, tu sais, parce que tout le monde me demande toujours la même chose, comment tu fais pour continuer? Et puis moi, je dis toujours, bien, mon objectif, c'est les patients. Donc, c'est juste ça, c'est cet objectif-là. C'est à travers la forêt d'obstacles, je vois les patients, puis les gens que je vais sauver, puis les gens pour qui je vais faire une différence. C'est la seule façon que je suis capable de garder, de me garder focussé. Parce que sans ça, ça devient assez facile de s'apitoyer sur soi-même. Notamment quand, nous, pour Les Boulants, on avait réellement notre vie en danger en soignant à cause de la maladie, puis notre vie en danger parce qu'il y avait des gens qui n'acceptaient pas ce qu'on faisait. Et donc, c'était vraiment un petit acte d'abnégation parce qu'il fallait s'engager avec ces gens-là pour comprendre pourquoi ils ne comprenaient pas. Et quand je parle d'acte d'humilité, ça, c'est à puissance 10. Donc, voilà. C'est un, garder le cap sur nos objectifs qui est par rapport à protéger la population, bien soigner nos patients. C'est ça, moi, qui fait que ça continue. Puis que, comme je dis souvent, c'est des moments où tu avales beaucoup de couleuvres. Tu en avales une et une autre et une autre. Et c'est pour ça qu'avoir un égo surdimensionné et nous desserre, nous desserre complètement par rapport à ça. Oui. Puis, juste dans le pratico-pratique, le soir, mettez-vous de côté ce que vous dites, bien là, je fais une heure avant de me coucher ou là, j'arrête les mails, j'arrête le travail, je mets ça de côté ou la méditation avant de vous coucher. Comment vous... Est-ce que c'est le sport? Est-ce que vous amenez le portable dans le lit puis vous permet ça puis vous arrivez à vous endormir cinq minutes plus tard? Oui, mais quand j'étais présente, je n'avais pas le choix. Il fallait que je le mette le téléphone dans mon lit parce que je me faisais appeler à n'importe quelle heure à cause du fuseau horaire. Les gens ne savaient jamais où est-ce que j'étais en plus. Ils le savaient, mais ils ne savaient jamais. Ça sonnait régulièrement, mais bref. Non, mais moi, j'essayais de... L'heure de sport, en tout cas, c'était un moment de vide. Tu te défocuses sur quelque chose. Et la plupart du temps... C'est comme moi, j'écris quasiment tous mes speeches en courant. Quand je ne sais pas quoi que je vais écrire, je m'en vais courir une heure, je reviens, puis en général, quand je reviens, je m'assois, je suis capable d'écrire le squelette de mon speech. Mais c'est... Donc, il faut que tu trouves quelque chose qui te permet de décrocher, honnêtement. Puis c'est vrai que je médite aussi, mais il faut faire ça parce que sans ça, on ne se préserve pas. Puis en même temps aussi, il faut que tu essaies de tout faire en amont pour éviter. Fait que moi, j'avais quand même... C'est sûr que là, tu n'as pas ça, mais moi, quand j'étais présente à l'étentionnale, j'avais des bulldogs qui me protégeaient. Je veux dire, j'avais... I've got people who got my back tout le temps. Parce que sans ça, je veux dire, j'étais agressée en permanence. Je veux dire, je n'étais pas capable d'aller aux toilettes sans me faire poser des questions. Puis vu que les toilettes ne touchaient pas le sol, les gens continuent à me parler. Puis là, tu te dis, c'est un moment privé, merci. Donc, c'est ça, c'est la vie publique. Donc, voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment... Tu trouves quelque chose, une stratégie pour te protéger. Mais oui, c'est difficile. Puis quand on a l'impression qu'on est attaqué, même si ça soit juste verbalement, ça devient extrêmement... Ça devient que ça peut nous habiter beaucoup puis ça peut devenir obsessionnel. Donc, il faut trouver des soupapes pour pouvoir partir. Merci beaucoup. Joanne, il est déjà à 10 ans et quart. Tu dois sûrement quitter. Donc, je suis désolé pour toutes les personnes qui auraient voulu poser des questions. On t'aurait gardé encore plusieurs heures. Joanne, on va sûrement te réinviter. D'ailleurs, t'es peut-être... Est-ce que tu vas venir nous visiter dans Charlevoix cet été? Bien, il faut discuter de ça, mais possiblement. J'ai pas pris de garde en début de juillet, fait qu'on va voir. OK, excellent. Bien, Joanne, merci infiniment de ta très grande générosité. C'est vraiment... On est vraiment très, très touchés par ta générosité. Ça nous a beaucoup aidés. On va se rappeler de ça toute notre vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Si les résidents, vous voulez rester pour débriefer, ça m'a fait un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada